Nous sommes à l'Assemblée de la Sainte députée de l'Enseignement supérieur 2021. Nous avons dit l'orientation bachelier. Le Sénégal a fait un résultat de 72 000 bacheliers. Je suis le président de la réplique de l'Assemblée de l'Enseignement supérieur. Nous avons dit que nous devons orienter les institutions publiques. Le ministère de l'Enseignement supérieur est possible. Nous devons dire que nous devons parler de l'université. Nous avons une capacité de 72 000 bachelors pour nous demander d'orienter. Nous devons orienter les institutions en auront une partie bachelore des institutions. Nous devons orienter les institutions. Nous devons faire notre réplique de l'enseignement supérieur. Il y a 72 000 places dans l'université, mais 68 000 ont décidé d'y orienter et de commencer l'orientation. L'orientation c'est une compétition. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Donc, quand on veut, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. La compétition est là. Tout le monde peut compétir. Et on ne sait jamais. Il y a des gens qui ont dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème. Et on ne sait jamais qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont été orientés comme d'autres. Si on a des orientations, on va s'occuper des semaines. On va faire des semaines. On va faire des semaines. Pour qu'on a dit que si on a demandé à nous orienter, il faut tout ce que tu dois faire. Et on va s'occuper des orientations. Mais on ne va pas s'occuper des compétitions. Lundi, on va s'occuper des orientations. on va s'occuper le 22 décembre. J'ai réalisé. Je sais que c'est une réalisation. C'est une réalisation qui est très important. En fait, le président de la République Beugle, l'enseignement supérieur du Sénégal, il faut qu'on place sur l'époque et sur le plan Sénégal émergent. Le capital humain. parce qu'il y a une importance. Ce qui fait que le président a investi dans les jeunes. Si les milliers ont des milliards de 25 ans, nous avons un enseignement supérieur qui a donné 250 milliards par rapport. C'est ce qui a une importance. Ce qui a fonctionné à l'université, mais nous sommes dans des différentes universités nous a proposé de l'université. Nous avons de l'Université de Jilles d'Azur, nous avons une salle de classe, nous avons donc commencé les travaux. Les étudiants, nous a parlé de la grève de l'Azur, nous avons une grève de leurs enfants. C'est ce qui a l'impression de nous, nous avons eu lieu à l'Azur. Nous avons eu lieu à Dakar. En tout cas, le Président de la République investit dans l'enseignement supérieur à 600 milliards d'euros. C'est ce que j'ai dit que toutes les Afriques sont en Afrique francophone. C'est vrai que la recherche n'a pas de problème. Mais la recherche n'a pas de vocation pour le budget du Sénégal. Il faut qu'il y ait tout le budget. Nous devons faire des difficultés. Mais aujourd'hui, nous devons faire 3 milliards d'euros. Mais nous devons faire des recherches directement. Nous devons investir sur la recherche. Nous devons investir sur l'équipement et sur la recherche. Nous devons investir sur les primes. Nous devons investir sur l'université. Nous devons investir sur l'université. Aujourd'hui, nous devons investir sur les étudiants. Nous devons investir sur les bourses. Ce sont les bourses de recherche. Aujourd'hui, nous devons investir sur 25 milliards par an. Et nous devons investir sur les recherches. Donc, nous devons investir sur 3 milliards. Nous devons investir sur 40 milliards par an. Et nous devons investir sur les étudiants. Et cela fait des efforts. Et nous devons investir sur le système. Et nous devons investir sur un modèle économique. et une répartition budgétaire pour que l'université soit plus forte.